Les juniors filles voilà la présentation officielle de cette course 5700 mètres au programme avec le parcours ligne de départ vous en avez maintenant l'habitude le passage de la rivière à 500 mètres on reviendra ligne opposée à la ligne droite d'arrivée la petite boucle bleue la moyenne en couleur rose les demoiselles qui ont deux fois cette boucle avant de regagner ensuite bien la ligne droite d'arrivée et franchir cette ligne avec un titre au bout le podium de l'an passé on vous rappelle émilie renault qui s'est imposé devant mélodie julien et devant claire carrère on va retrouver la liste des principales favorites dans quelques secondes les demoiselles qui sont en train de prendre place sur la ligne de départ derrière les barrières pas encore sous le rôle du starter on est à huit minutes maintenant du départ les favorites sur votre écran anna éclair marlène kando léonie charlie et la championne de france cadet de l'an passé on nous en vous en a parlé bérénice fuchiron la valentinoise qui vient de battre le record de france du 1500 mètres en salle émilie girard du dessine mes yeux également sous le record de france dans la même course avec l'équipe de france claire palou de le arrovant qui a fait une très belle saison estivale l'année dernière et qui continue sur sa lancée cet hiver voilà toutes ces jeunes filles qu'on devrait retrouver aux avant-postes de cette course des juniors l'est ce qui va être bien représenté on voit les vos j'envoie également roman également mes yeux avec des conditions climatiques qui deviennent de plus en plus venteuse voilà le vent qui se lève voilà donc un peu moins de huit minutes avant le départ on va profiter de ce petit temps d'attente pour vous passer un petit clip vidéo en remerciement présentation du village partenaire mais également on l'a dit 620 bénévoles tout le week-end qui oeuvre et pour certains même depuis plusieurs semaines et plusieurs mois le clip de remerciement sur votre écran c'est parti Athlix qui a fait le tour des partenaires, qui a félicité Manon Jeuneste du Paris Université Club, la championne de France en 10 sports qui ont eu lieu hier. Donc Manon Jeuneste qui l'a emporté et qui a été félicité par Athlix et qui en civil porte le maillot du dessin de mes yeux athlétisme. C'est le maillot bleu que vous voyez devant vous avec Émilie Girard qui, la Néo Internationale, a terminé deuxième du match avec l'équipe de France il y a quelques jours et qui est passée sous le record de France. Mais elle n'est pas record de Man de France, c'est Bérenice Fulchiron qui avait emporté cette course et qui est donc la nouvelle record de Man de France de cross-country. Émilie Girard, c'est le dossard 619 que vous avez actuellement à l'écran. Alors on a encore un petit peu de temps avant le départ. Vous voyez les demoiselles qui n'ont pas chaud, j'ai l'impression là. Sur la ligne, on essaie de bouger, on essaie de continuer à trottiner un tout petit peu si on peut. Et on va reprendre le podium, Alex. C'est la Coupe de France des Minimes Garçons avec la Ligue d'Île-de-France sans grande surprise qui l'emporte. La Nouvelle-Aquitaine en deuxième position et la Bretagne qui termine 3e de cette Coupe de France des Minimes. Vous voyez l'ambiance sur le podium. Et après ce podium des Minimes et avant le départ des Juniors Filles, on va retourner sur un petit reportage qu'on vous a fait hier pour vous présenter, après le passage du quai, après le passage des bosses et des virages en S, l'endroit stratégique de ces championnats. C'est bien entendu la ligne d'arrivée. Voilà, on se retrouve maintenant sur la ligne droite d'arrivée avec environ 250 mètres sur une partie en léger faux plat, une partie en herbe comme vous pouvez le constater, avec pour l'instant un terrain qui est relativement encore correct. On verra au fur et à mesure des courses tout au long de cette journée si l'état va se détériorer. En tout cas, cette ligne droite d'arrivée qui est pour l'instant exceptionnellement correcte pour des conditions de crosse. Voilà des conditions qui étaient finalement presque plus compliquées qu'aujourd'hui, mais là on est en train d'avoir quelques éclaircies sur Vittel quand même, Alex. Ça peut être important sur les courses à venir notamment, alors ça n'a pas séché en quelques secondes, c'est une certitude, mais le vent peut effectivement aussi s'apaiser peut-être. Et pour les courses à venir, ça peut être un argument assez important à prendre en compte. Et puis ça ne va pas sécher, mais ça va coller surtout. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la boue est glissée des chaussures, mais là, elle va pouvoir s'accrocher aux jambes, s'accrocher en séchant un petit peu, en prenant de la chaleur et alourdir les jambes des athlètes. Alors tout à l'heure, on en voyait qu'ils perdaient les chaussures. Ça risque d'arriver encore plus parce que l'effet ventouse de ce genre de boue arrivera de plus en plus souvent au fur et à mesure de la journée. Les partenaires de la Fédération française d'athlétisme qu'on remercie pour ces championnats de France de cross-country. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fédération française d'athlétisme pour suivre ces championnats de France de cross-country. Dans quelques instants, le départ de la course des juniors femmes. Elles auront 5700 m à parcourir et on découvrira qui prendra la succession d'Émilie Renaud, la clermontoise qui l'avait emportée l'an passé. C'était du côté de Plouet. 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 On va se retrouver dans quelques instants avec le départ des juniors filles. Elles sont sur la ligne, vous le voyez tout en fond d'écran. 5700 m, une petite de moyenne boucle. Et si on est dans le joint, on vient juste après, on aura le tour des garçons à 1.40. Voilà, les filles qui entrent maintenant dans les box au départ. Et comme à l'habitude, dans ces championnats de France de cross, on va découvrir toutes les athlètes souriantes avant le départ. Voilà, l'équipe de l'Entente Sartre Athlétisme qui se tape dans les mains. Et toutes les autres athlètes, Luzo Montville et Rommil, qui est là également. L'Entente Sartre Athlétisme qui avait terminé 3e l'an passé par équipe dans cette catégorie. Donc on imagine bien qu'elle va se faire à minima aussi bien. Effectivement. Le soleil qu'on vous annonçait et qu'on voit de plus en plus va faire plaisir aux spectateurs, mais également aux cadreurs pour avoir de belles images. Et là, vous voyez, si la caméra s'éloigne, c'est que le départ va arriver dans quelques instants. Le départ de la course des juniors filles. 3e juillet cadet, l'année dernière, Louis Charley, chargé de l'État, c'est tout simplement l'arche de la France cadet, l'empossé à trouver un interneau de l'intention pour tous les clubs. C'est qu'un an passé, chez les jugants, et chez les jugants, à la fin de l'année, véritablement, c'est qu'on peut être sur cette catégorie de la course des juniors filles. C'est parti pour cette course et la ligne d'arrivée qui vont se présenter à elle. Les lignes de départ des championnats de France de cross, toujours très larges pour permettre à toutes et tous les athlètes de s'exprimer au mieux. Et un départ parfois trop rapide, souvent trop rapide, pour les athlètes, même les athlètes expérimentés. On est parti relativement rapidement, quand même, on le voit. Plus rapidement que sur les courses précédentes, j'ai l'impression. Avec tout de suite, une demoiselle qui prend les devants. J'ai l'impression d'avoir une fille de Strasbourg, également, en deuxième place. A priori, c'est Eugénie Lorrain qui a pris le départ le plus rapide de l'entente de la mini-stade de Reims. Et tout ça va se décanter. Un premier passage dans le guet dans quelques instants. Et on va forcément finir par retrouver toutes les favorites de cette course. Donc c'est bien Eugénie Lorrain qui est en tête pour l'instant devant Sarah Benfares, deuxième des championnats d'Isle-de-France cet hiver, troisième des France sur 1500 mètres en cadette l'an passé. la fille de Samir Benfares qu'on a vue aux avant-postes et dans les podiums des championnats de France dans sa jeunesse. Les demoiselles qui sont dans le parc et avec tout de suite aux avant-postes les demoiselles on va vous les donner de suite avec Vanontrappe Vanontrappe attention elle a été championne de France il y a deux ans de cross championne de France du 10 km junior donc Vanontrappe parmi les les filles sur qui on va compter dans ce cross des juniors et derrière elle Sarah Benfares qui a pris sa suite et voilà Vanontrappe qui a choisi un départ rapide pour être sûr de pouvoir choisir ses trajectoires Olivier. Oui effectivement c'est sans doute pour cette raison là alors après peut-être qu'elle a envie aussi d'imprimer un rythme de dégrainer tout de suite et de faire une sélection c'est possible alors après chaque fille a une stratégie différente bien sûr et voilà vous avez pu découvrir l'intégralité de ce peloton des juniors et devant c'est Vanontrappe qui a pris le départ le plus rapide avec les spectateurs vous voyez les entraîneurs qui courent le long des barrières le long des filets qui tentent de donner leurs consignes mais avec tout ce monde c'est pas forcément évident c'est compliqué de pouvoir entendre on va passer à côté devant la ligne d'arrivée vous voyez on l'a vu en fond d'écran notamment avec ce classement qui va arriver maintenant Manon Trappe donc aux avant-postes on l'a dit tout à l'heure 2560 Sarah Benfares dans sa foulée pour l'instant Marlène Cando Léonie Charlier également dont on a parlé tout à l'heure championne de France l'an passé cadette du côté de Plouet Bérénice Fichiron également avec son maillot jaune et bleu Bérénice Claire Palou et là on va commencer à voir les premières courses pour tenter la qualification au championnat du monde de cross également avec ses catégories juniors donc là ces jeunes filles cherchent le titre de championne de France mais peuvent aussi envisager une qualification au championnat du monde de cross et ça c'est toujours quelque chose qui marque Manon Trappe qui décide d'y aller très très fort ça y est c'est parti effectivement Manon Trappe qui vient d'accélérer qui a lancé sa première grosse accélération en tout cas surprise également Inessa Moudi qu'on retrouve qu'aux alentours de la 10ème position elle qui s'est imposée sur son inter-région du côté de Gujan Mestras et bien Inessa Moudi qui pour l'instant reste en retrait alors est-ce qu'elle veut pour l'instant prendre le temps est-ce qu'elle n'est pas au mieux de sa forme on va le savoir dans quelques minutes en tout cas si on revient sur la course et vous allez voir dans quelques instants sur l'écran voilà dans la petite fenêtre sur la droite et bien avec l'accélération franche de Manon Trappe elle qui porte les couleurs de l'athlétique club Boulogne-Bilancourt c'est parti la course est réellement lancée c'est impressionnant Manon Trappe ce qu'elle fait parce que là derrière les filles qui sont juste derrière elle c'est du très haut niveau également ce sont des filles qui sont en équipe de France et elle l'habituée de la route championne de France du 10 km a décidé d'imprimer un train d'enfer et d'essayer peut-être de casser le moral de ses adversaires dès le début de la course elle nous a fait mentir parce qu'elle est partie en fait sur une partie de course relativement plate finalement pas les buts pas d'obstacles et voilà vous voyez l'écart qu'elle est en train d'accroître et le passage toujours dans ce guet pour le peloton alors derrière on ne peut imaginer que les jeunes filles qui sont derrière se disent elle est partie trop vite elle va forcément exploser alors elle peut effectivement maintenant la question ça va être de savoir qui va prendre la course à son compte derrière parce qu'elles sont 4 ou 5 et là après derrière il va falloir faire l'effort pour pouvoir revenir effectivement aller derrière Manon Trapp on a pu reconnaître en vrac dans le peloton Berenice Fuchiron Claire Palou et Emilie Gérard qui était là Manon Trapp qui a des références quand même sur le 10 km notamment tout à l'heure tu en parlais Alex c'est aussi une fille qui court bien sûr sur ce genre de discipline elle a un temps de 35-21 références qu'elle a réalisé l'an passé elle est en pleine force actuellement depuis quelques mois en tout cas et on vous parlait tout à l'heure des championnats du monde de cross ils auront lieu le 30 mars ça sera du côté d'Arus au Danemark et Patrice Gerges le directeur technique national qu'on retrouvera tout à l'heure lors de la course du cross-cours masculin indiquait lors de la conférence de presse que la direction technique nationale souhaitait emmener les meilleurs de ses championnats de France au championnat du monde de cross au mois de mars donc l'importance de ces championnats est réelle si ces athlètes avaient coché les championnats du monde à leur agenda on voit l'écart qui est en train de se dessiner avec derrière Berenice Fouchiron qui est en train de prendre la course à son compte c'est Berenice Fouchiron qui va essayer de revenir sur Malontrable qui ne se pose pas de questions on le voit elle est déterminée à pousser son accélération jusqu'au bout quitte à exploser peut-être en tout cas pour l'instant elle est largement en avance vous voyez elle se croise maintenant elle a un petit serpentin d'avance et elle ne se retourne pas elle accélère elle accélère elle est vraiment très à son aise c'est assez étonnant le petit passage de la butte alors c'est pas une grosse butte on n'est pas sur une butte très haute mais un petit dévers qui peut faire mal quand même qui peut faire mal et Malontrable par contre elle y va elle avance et elle ne se pose pas de questions peu importe alors ça peut casser les jambes de ses adversaires derrière mais elle accélère alors là on va arriver on n'est pas encore à la mi-course mais Malontrable elle a creusé un écart vraiment extrêmement conséquent dans cette course des juniors avec le vent toujours on le voit vent de côté sur cette partie pratiquement finalement tout le temps de vent de côté parce qu'on est sur les allers-retours sur des lignes d'hippodrome des lignes droites et là vous découvrez la suite du peloton si vous souhaitez repérer vos amis vos camarades de club ou d'établissement scolaire vous pouvez y arriver Bérenice Fulchiron qui accélère dans le groupe de chasse si on prend une métaphore cyclique elle qui a battu on vous le répète le record de France du 1500 mètres en salle Émilie Girard du dessin de mes yeux athlétisme et Anna Aigler de Montevillé-Rouville celle qui avait remporté son inter-région Bretagne Normandie qui est également aux avant-postes voilà le monde sur l'hippodrome de Vittel et le peloton des juniors filles qui passent sur le petit dévers avec Olivier ça aussi on en a parlé en début de retransmission l'importance de tout ce qu'il peut y avoir en termes de changement d'appui là on voit de l'herbe et tout de suite après de la boue en descente il faut être vraiment très attentif oui effectivement on a tous les styles de revêtement sur ce parcours on l'a dit tout à l'heure on a de l'herbe notamment sur la droite d'arrivée une herbe relativement souple on a eh bien une partie aussi donc un peu plus grasse et puis on a une partie vraiment très grasse très boueuse notamment avec ce passage des buts on l'a dit tout à l'heure on a des verres également et puis cette partie en eau où pour l'instant on n'a pas vu de grosses différences sur la partie rivière c'était plus pour le spectacle on va dire que la partie stratégique ou technique en tout cas de la course et pour l'instant effectivement on voit que l'intégralité de ces revêtements est assez intéressante et là on voit quand même un 23 secondes d'avance pour Manon Trapp à l'issue du deuxième tour c'est quand même assez exceptionnel il lui reste une boucle et ce sera l'arrivée donc là si les jeunes filles qui sont derrière pensaient accéder au titre de championne de France il va vraiment falloir qu'elles accélèrent alors on a vu Anna Hegler positionner dans notre position on va quand même prendre avec des réserves sous réserve cette information puisqu'on a vu tout à l'heure Berenice Fouchiron qui avait accéléré alors il peut y avoir quelques modifications entre le classement effectivement vous imaginez le classement en cours en live Berenice Fouchiron une habituée des podiums au championnat de France de cross elle qui avait été à la bagarre jusqu'au bout avec Claire Carrère après une tactique de course un peu suicidaire en cadette il y a 3 ans de ça et qu'on retrouve encore aux avant-postes l'élève de Bastien Perrault il y a 7-8 athlètes qui peuvent aller chercher la deuxième et troisième place alors on va pas dire que la course est jouée mais en tout cas du côté de la tête de course c'est bien parti c'est très très bien parti pour Manon Trappe toujours en tête de ce championnat de France de cross pour la Céboulonne-Biancourt de manière très impressionnante elle a pris les devants dès le départ et petit à petit l'écart s'est creusé et voilà les poursuivantes de ce championnat de France le statut qu'à l'écran tout à l'heure on retrouvera très certainement en deuxième position Berenice Fouchiron de la SPTT Valence alors on avait aussi Anna Higler j'ai l'impression que c'est Anna Higler qui a pris pour l'instant un petit peu la course à son compte on va attendre la confirmation voilà on les a les poursuivantes les couleurs Anna Higler effectivement en deuxième position et sur un plan qui est pourtant très écrasé on n'a pas la tête de course on n'a pas celle qui mène Manon Trappe et c'est pour vous dire l'écart qu'elle a pu creuser Anna Higler de Lohamont de Villers-Rouville à ses côtés je dessine mes yeux athlétisme c'est Émilie Girard juste derrière Berenice Fouchiron de la SPTT Valence voilà le peloton de chasse mais devant on vous le rappelle c'est Manon Trappe qui mène cette course la Céboulogne est de manière très impressionnante elles sont encore groupées on le voit effectivement avec l'accélération maintenant de ce petit groupe d'Anna Anna Higler l'entente athlétisme Mont-Villers-Rouville qui pour l'instant est en train d'essayer de refaire un petit peu le retard j'ai l'impression que Manon Trappe n'est plus en train de creuser l'écart on va prendre sous réserve bien entendu cette information mais j'ai l'impression que derrière on est en train de faire un petit peu la bagarre pour pouvoir revenir assez rapidement c'est maintenant que jamais et voilà vous le voyez à l'écran notamment avec Anna Higler le Dossard 61 en deuxième position effectivement ça accélère derrière ça accélère fort oui encore un pouton très groupé on a beaucoup beaucoup de monde le passage de la rivière Le peloton qui défile une nouvelle fois et Manon Trappe en tête de ce championnat de France de Cross Country Junior c'est la dernière boucle le dévers ça commence à être difficile on le voit sur le visage de Manon Trappe elle ferme les yeux dans la descente on voit que ça devient un peu plus compliqué déjà la tête qui dogline de plus en plus la foulée les appuis qui sont de plus en plus lourds au sol les jambes qui sont de plus en plus dures à monter mais c'est normal elle imprime un rythme vraiment de folie depuis le début de cette course et elle est à 30 secondes d'avance sur ses poursuivantes forcément à un moment donné et heureusement la fatigue se fait sentir effectivement elle paye l'effort pour l'instant qu'elle a réalisé sur les débuts de course en tout cas derrière rien n'est joué attention rien n'est joué pour le podium il va y avoir de la bagarre j'ai l'impression Manon Trappe qui sourit un peu on a l'impression qu'elle commence déjà à savourer mais on se demande si c'est des rictus de plaisir, de douleur il va y avoir beaucoup de choses qui se passent dans sa tête à ce moment là elle le sait à quelques centaines de l'arrivée elle le sait elle a la course gagnée elle va savourer elle est très encouragée elle va basculer sur la droite et là elle va arriver dans la très longue ligne droite qu'on vous a présenté tout à l'heure qu'on voit depuis le début de cette compétition et elle tape dans la main de son entraîneur bien entendu effectivement la dernière ligne droite pour Manon Trappe de la Céboulogne-Biancourt qui va aller chercher un titre de championne de France de cross et de bien belle manière Olivier oui effectivement Manon qui va aller sans doute s'imposer maintenant c'est une quasi-certitude la bagarre ça va être ce qui se passe derrière la bagarre ça va être ce qui se passe derrière bon on s'est un petit peu emballé c'était pas la dernière ligne droite mais elle, elle commence déjà à savourer donc on est heureux pour elle difficile de savoir effectivement sur la course à quel endroit on est exactement vous voyez ceci dit c'est le dernier tour ça c'est une certitude alors vous allez voir le classement qui va défier donc Manon Trappe toujours en tête ça c'est une certitude Anna Aigler en seconde position en tout cas c'était le dernier pointage avec une trentaine de secondes de retard tout à l'heure sur la poursuivante c'est toujours ça avec un écart vous voyez de 23 secondes et Alexandra Yadzimirski qui est à ses côtés Émilie Gérard 4ème et Lynn Verdaven en 5ème place Léna Lebrun la surprise c'est Alexandra Yadzimirski qu'on n'avait pas forcément attendu à Paris Fête effectivement avec Alexandra Yadzimirski Yadzimirski qu'on retrouve donc en 3ème position et qui est clairement à la bataille pour le podium là et maintenant on trappe voir qui va attaquer le nouveau passage de la butte vous la voyez sur la droite elle va elle ne s'agrippe pas il y a certains d'entre elles qui s'agrippe sur la partie en bois les planches qui ont été installées les Yadzimirski du Racing Anna Egler de l'EAMON de Villers-Rouville et Émilie Gérard des Cine-Mézu-Athlétisme voilà c'est 3 jeunes filles qui à l'entame de la dernière boucle prennent l'ascendant et l'attaquent dans la butte d'Émilie Gérard du Décine-Mézu-Athlétisme et celle qui répond c'est Anna Egler EAMON de Villers-Rouville et Emerski pour l'instant en 4ème position attention on a bien il nous restera 2 médailles pour ce groupe de 3 attention rien n'est joué Manon Trapp elle on la connaissait championne de France du 10 km Émilie Gérard on la découvre à ce niveau cette année elle qui c'est presque une contre-performance pour Bérenice Fouchiron qu'on attendait peut-être à un meilleur niveau aujourd'hui la course n'est pas terminée mais effectivement on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit plus aux avant-postes que ça Manon Trapp qui en profite qui passe à côté des spectateurs et derrière on les voit les 3 autres qui arrivent au niveau de la fosse Émilie Gérard qui va chercher tout de suite la partie un peu plus herbeuse un peu moins boueuse alors ça écrase mais attention j'ai l'impression qu'on est en train de revenir quand même Alex même si on avait tout à l'heure une trentaine de secondes depuis 23 secondes est-ce qu'il n'y aurait pas un retour ? Et autant on attendait Bérenice Fouchiron aux avant-postes avec son registre vraiment de longs 1500 coureuses longs Émilie Gérard elle c'est plus étonnant un profil coureuse 800-1500 qui est en très 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 grosse progression cet hiver après déjà une belle saison estivale l'année dernière et qu'on n'attendait pas forcément à Paris Fête sur une course de 5700 mètres même si cet hiver on le répète elle est passée sous les 430 elle est même passée sous l'ancien record de France du 1500 mètres en salle donc elle continue sur sa lancée de cette très très belle saison hivernale Émilie Gérard qui là s'est vraiment détachée par rapport à Anna Higler et Alexandra Yadzimerski sans doute que la course est jouée maintenant puisqu'effectivement elles vont basculer sur la droite avec la ligne droite d'arrivée dans quelques instants Manon Trapp qui va et bien devrait en tout cas aller s'imposer on va l'avoir à l'écran dans quelques secondes vous allez voir Manon Trapp qui va décrocher un titre de championne de France dans cette catégorie junior vous la voyez apparaître à l'écran tout en haut avec sa tunique orange bretelle noire la ligne droite d'arrivée de cette course des juniors filles Manon Trapp après un récital elle est partie toute seule dès le départ qui va aller cueillir un titre de championne de France Manon Trapp effectivement championne de France 2019 dans cette catégorie junior belle course très très belle course et attention pour la médaille d'argent Manon Trapp championne de France assez fait mais derrière Émilie Gérard dessine mes yeux athlétisme et Anna Higler qui cherche à revenir pour le Hamon de Villeroville il reste une centaine de mètres ça devrait être bon pour Émilie Gérard qui va aller chercher la deuxième marche du podium et la médaille de bronze pour Anna Higler effectivement Anna Higler qu'on a vu bien souvent aux avant-postes regardez la surprise peut-être presque même de Manon Trapp on la voit émue très émue Manon Manon Trapp Émilie Gérard Anna Higler on ne pouvait pas aller sur Betik ce matin mais celui-là je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui l'aurait parié effectivement Alexandra Jaminiski qui termine quatrième et derrière les athlètes qui donnent tout on le répète depuis le début de la journée ces athlètes dans les catégories cadettes junior mais ça va également être valable chez les seniors on donne tout et on peut avoir des petits malaises des petites chutes à l'arrivée comme ça parce que les jambes on leur a demandé 5700 mètres et à 5701 mètres il n'y a plus rien Éline Verdaven qui termine cinquième Léonie Charlier qui termine sixième Léna Lebrun Sarah Benfares qu'on avait vu tout à l'heure aux avant-postes dans les promomètres de course qui termine huitième Berenice Fouchiron qui termine neufième j'ai presque envie de dire que neuvième et Marlène Condot qui va chercher une belle dixième place voilà le top 10 de ce championnat de France vous venez de le découvrir on va continuer de suivre les arrivées des athlètes pour que vous puissiez découvrir où sont vos amis les membres de votre famille dans cette course éventuellement copains de lycée ou autres voilà on espère que le jeune homme de la sécurité civile nous laissera en profiter les arrivées des juniors alors à la suite du programme les juniors garçons cette fois-ci les juniors garçons qui vont s'élancer à midi 40 dans une grosse dizaine de minutes maintenant les juniors qui vont avoir pour les garçons 7800 mètres alors on va augmenter très nettement la distance 7800 mètres une petite deux moyennes et une grande boucle à parcourir le programme voilà qui va qui vous attend en tout cas en direct sur le live assez difficile à le voyer sur les visages les jambes sont lourdes la tête ne répond plus allez on va continuer de suivre l'arrivée on va avoir également un affichage sur le classement de ce championnat de France de cross chez les juniors féminines Manon Trapp Émilie Gérard Rana Aigler ce sera le podium de ce championnat de France de cross juniors et le classement qui continuera de s'afficher sur votre écran si vous nous rejoignez bienvenue sur la page Youtube de la Fédération Française d'Athlétisme pour cette journée dédiée au championnat de France de cross sur l'hippodrome de Vittel les Vosges qui vous accueillent et on vient de voir actuellement les juniors féminines le classement et dans quelques secondes une fois ces classements terminés l'interview de la vainqueur Manon Trapp championne de France de cross juniors 2019 on s'était vu il y a trois semaines tu m'avais dit l'objectif c'est le championnat de France à Vittel tu étais le championne d'Ile-de-France à l'époque quelle course tu avais décidé de partir comme ça ce matin ? je ne pensais pas que ce serait si simple je pensais qu'il y aurait plus de bagarres mais je suis contente vraiment la course c'est vraiment beaucoup d'émotion c'est incroyable que ce sport j'ai profité sur toute la course en plus il y avait le soleil que demander mieux que demander plus qu'est-ce qui se passe dans la tête comme ça quand on est parti on part toute seule on se dit il faut que ça tienne jusqu'au bout comment on ressent telle course ? c'est très long parce que courir contre soi-même c'est un peu dur on a envie de ralentir parce qu'il n'y a pas d'objectif devant du coup c'était dur long mais j'ai vraiment profité parce que c'est pas tous les jours qu'on vit quelque chose comme ça donc voilà c'est grand les championnats de France alors comment parce que tu as eu un cross difficile il y a trois semaines sur l'île des loisirs de Muro comment on gère ces trois semaines de préparation rapidement ? on reprend l'entraînement bien pendant une semaine et après on baisse le rythme pour avoir du jus le jour J et puis on travaille sur tout le mental il faut s'envoyer un maximum d'ondes positives et le mental tu l'avais voilà Marion Trapp qui vient de l'emporter avec une victoire extraordinaire en junior aux couleurs de l'athlétique club Poulogbi en cours Manon voilà c'était l'interview de Manon Trapp Manon Trapp qui devient la nouvelle championne de France de Cross Country dans l'Académie Junior Manon Trapp et on va retrouver le retour sur la course 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Voilà, vous avez revu la victoire et le titre de Manon Trapp dans cette carrière des juniors filles. On va passer aux garçons dans quelques instants, à 12h40 pour être très précis dans environ 5 minutes. Les garçons, je vous le disais, vont avoir une distance de 7800 mètres à parcourir, distance qui va être beaucoup plus longue que les filles. Avec cette fois-ci, une petite boucle à parcourir, deux moyennes et une grande boucle. Voilà le programme de cette catégorie junior garçons. Départ dans 5 minutes et on va également faire le tour et la présentation dans quelques instants des favoris. Cette liste des favoris qui va être emmenée par Etienne D'Aguinos, bien sûr, celui qui porte les couleurs girondines de l'US Talens. Etienne D'Aguinos qui s'est imposé sur l'inter-région Nouvelle-Aquitaine du Côte d'être Gujan-Mestras. C'était bien mi-février. Etienne D'Aguinos qui sera donc le principal favori de cette course junior homme. Départ dans un petit peu moins de 5 minutes maintenant. Voilà, on découvre encore des arrivées chez les filles. Alors vous pouvez, voilà, découvrir, retrouver les visages que vous connaissez en direct sur le live. Avec une oiselle, voilà, qui en termine maintenant. Et on va revenir sur le podium, sur la fenêtre de gauche, vous le voyez, avec la Coupe de France minime garçon. Minime fille, pardon, la Coupe de France minime fille notamment. On les voit à l'écran sur la partie gauche avec Atlix sur le podium officiel des championnats de France de Cross Country ici à Vittel. Oui, il y a encore des arrivées qui se succèdent. On est à un peu plus de 31 minutes de course. On est à l'écran sur le podium, sur le podium de la Coupe de France. Je vous remercie à l'écran sur le podium de la Coupe de France. On est à l'écran sur le podium de la Coupe de France. Merci.